1, 2, 3, 4 ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans la saison 2 de On n'a rien préparé ! Le podcast d'impro Bruce Alloy dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro ! Avec moi, pour vous faire vivre encore une demi-heure de bonheur, de joie et d'éclat de rire, j'ai l'appétillante et la talentueuse Ise Brassel ! Salut tout le monde, je suis contente de vous revoir, enfin de vous réentendre ! Et le tonitruant, quoique ténébreux, Hichamel Amoury ! Salut ! Alors on espère que vous avez passé un excellent été à l'écoute de nos lives qui ont été rediffusés tout au long de ce mois d'août. Si vous ne les avez pas encore écoutés, c'est l'occasion d'aller vous replonger là-dedans, d'autant que cette saison, normalement, on fera un petit peu moins de lives. Ça fait partie des changements qu'il y aura dans la saison 2, mais dont on vous reparlera plus tard. Alors, Ise, comment s'est passé ton été en quelques mots ? Mon été a été chaud, mais globalement, ça s'est bien passé. J'ai profité du Sud parce que mes parents m'ont dit, mais dis donc Ise, tu es une femme au travail célibataire, tu ne fais rien de ta vie, et si on t'aurait emmené en vacances comme quand tu étais petite ? Ouais ! Grave ! Du coup, j'ai mangé des glaces, j'ai joué au ballon, j'ai fait des pâtés de sable, je suis trop contente. Est-ce que t'as, désolé, peut-être que c'est un peu limite, mais est-ce que ta mère t'a allaité, ou ils t'ont remis des couches ? C'est limite. On est d'accord, ça semblait à l'infantilisation, on est d'accord. Parfois, se laisser un petit peu bercer, je comprends que ça... Oui, d'accord, se laisser allaiter, elle arrive... Je sais, faire bélasser toute seule. Et toi, Hicham, comment s'est passé ton été ? Chaudement. Je sais pas, c'est bizarre, beaucoup de fargnentés, pas forcément choisis. Voilà, mais j'en ai profité pour regarder des séries, revoir des trucs de ma jeunesse, et lire, et des trucs comme ça, et jouer à des jeux vidéo, beaucoup. Trop bien, trop bien, trop bien. Mais c'est bizarre, le son entre nous est différent, Manu ? Ah, mais oui, mais c'est parce que nous enregistrons dans la même pièce ! God damn ! Et oui, nous avons vaincu toutes ces mesures de confinement pour nous voir, et pour vous donner, cher public, un son en live, qu'on espère encore meilleur qu'avant. Et ça va nous donner des possibilités différentes, et donc des catégories différentes d'impro. Mais ça, on en reparlera bientôt. Aussi, vous avez pu sans doute le voir tant sur nos comptes Facebook, Instagram, que dans la petite fenêtre qui s'ouvre quand vous regardez votre podcast préféré. Mais nous avons un nouveau design, qui est fait en partenariat avec cette merveilleuse artiste qui est Juliette Boutan. Merci à elle. Et enfin, autre nouveauté dès l'épisode suivant, nous aurons tout au long de cette année des invités. God damn ! Tout ça, vous connaissez, alors on va kicker le truc ! Et cette première improvisation nous est amenée par Hicham. Oui, bonjour, je m'appelle Hicham. J'ai l'honneur de commencer cette saison avec cette première improvisation, et donc on va faire un classique, j'ai envie de dire, c'est là, une commentaire sportif. Bah oui ! Avec laquelle on avait ouvert notre première saison d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est ça ? Oui, c'est la première en plus bouclée à croire qu'on l'a fait exprès. Et je vais vous proposer, pour résumer un peu comment va se dérouler cette improvisation, c'est-à-dire que Iseu et Manu vont être des commentateurs qui vont décrire un événement de la vie quotidienne, un événement assez banal, mais comme s'il s'agissait d'un grand événement sportif, avec potentiellement toute l'excitation, l'enjeu, les détails, je ne sais pas, que ça va impliquer. Et pour lancer l'affaire, ce que vous allez commenter, c'est quelqu'un qui ouvre une fenêtre. Voilà, j'ai choisi d'aller vraiment dans le basique du banal, le banal du basique. Formidable, on revoit les bases. J'ai envie de dire, vous débrouillez pour rendre ça intéressant. Formidable. Et donc c'est parti, quand vous voulez. Bonjour Esmeralda ! Bonjour Richard ! Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette émission formidable, votre quotidien fantastique, mais oui, pour accompagner ces petits gestes qui passent trop souvent inaperçus. Mais oui, tout à fait, et nous avons devant nous un highlight de la compétition de la fenêtre, n'est-ce pas ? Maggie Vifargent s'y présente, 86 ans, déjà beaucoup de pratiques, mais surtout beaucoup d'échecs pour rebondir. Oui, d'ailleurs, nous la voyons actuellement se préparer, elle fait rouler ses coudes, on peut entendre ses jointures craquer, alors qu'elle s'apprête à se lancer dans ce qui pourrait être, finalement, le couronnement d'une carrière qui dure depuis 77 ans. Ça fait depuis qu'elle a 7 ans elle-même qu'elle commence à ouvrir et fermer des fenêtres, et je peux vous dire qu'elle nous en a fait voir des vertes et des pas mûres ! Attention Richard, elle s'élance déjà vers le salaud, mais la première épreuve passe déjà sous son nez, son chat Pompon entre ses pieds. Oui, oulala, Pompon vient demander des caresses, on sait que Pompon a été la cause d'un échec plutôt violent il y a deux ans. Son poil, Agora, malheureusement, a eu raison de l'élan sportif de Maggie Vifargeant, nous le savons très bien. Mais oui, alors que là, oulala, il a l'air de se mêler à ses gens comme s'il voulait la faire tomber, elle fait un petit pas de deux, et elle esquive, elle esquive Pompon, et elle est entrée dans le salon, alors que le soleil tape déjà durement, peut-être que dû à son grand âge, elle se desséchera avant d'arriver à la fenêtre. Mais non, mais non, Richard, regardez, Maggie Vifargeant a dans sa poche une gourde, elle suit la mode des jeunes, elle suit la nouveauté, la gourde, l'accessoire des sportifs. Mais formidable, elle s'hydrate alors que, ça y est, ça y est, elle s'est hydratée, elle entre dans le cadre de lumière, on peut voir de la fumée commencer à s'échapper des pores de sa peau grâce à notre caméra 8K, et... C'est incroyable. Ah, elle y va, elle y va malgré, malgré la force de ses rayons solaires, elle, quel courage ! Regardez comment elle prend cette poignée à pleine main, alors qu'elle ressentie en crie de couleurs ! C'est incroyable, acte sportif, Richard ! Va-t-elle réussir, va-t-elle réussir ? La chaleur est déjà en train de faire de la fumée autour de ses doigts, on sent ses ongles fondre ! Oh, ça y est, sa petite plante d'appartement à côté est en train de brûler, son Benjamilus est en train de brûler, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue, mon Dieu, on se croirait en 83 avec Marilyn Monroe qui un jour a failli laisser son chat brûler, c'est à la petite fenêtre ! Mais j'y pensais, j'y pensais absolument, et... Oh, ça y est, la fenêtre est contre ! Elle n'a plus qu'à tourner la poignée, mais... Elle tourne la poignée ! Mais que se fait-il ? Non, non, elle le tourne dans le mauvais sens ! Elle le tourne dans le mauvais sens ! Elle tourne dans le mauvais sens ! Fais le bas ! Tournez-le vers le bas ! Il a la france ! Oh, ça y est ! Ça y est ! La fenêtre est fermée ! Je l'avais dit, putain ! Oh, bon sang ! Bravo, vifar sang ! Bravo ! Merci, fin de l'impro ! J'étais assez loin du micro, ou pas ? Je sais pas ! Ah oui, moi j'ai pas trop fait gaffe ! Faut savoir que Hicham, en début d'émission, m'a fait « Bon, si certains parlent fort, regard intensif... Intense, intensif... Intense vers moi-même, n'hésitez pas à vous éloigner du micro ! » Je me sentais absolument pas concerné, évidemment ! Fadaise ! Fadaise ! L'asphème ! Nous rappelons qu'il est important de s'hydrater et de s'enfuir de crème solaire si on s'expose à un soleil aussi violent qu'un soleil qui fait brûler des Benjamins, par exemple ! Je pense que si on en est à ce point-là, on est déjà foutus, j'ai envie de dire ! C'est une vision d'avenir ? Est-ce que Maggie Vifarjan est une personne qui vient de naître aujourd'hui, en 2020 ? Et que c'est une vision sur l'avenir de l'humanité ? Un protendiste de passion, ici ! Ce serait génial que du coup, en 2104, il y ait une vieille qui ferme une fenêtre et un Benjamins qui brûle à côté ! En écoutant notre podcast de légende ! Voilà, c'est ça ! Les épisodes vintage ! Il y aurait une vieille clé USB sortie d'un site de fouilles archéologiques ! Oh mais mon Dieu ! Je suis justement tombée enceinte aujourd'hui ! Quoi ? Quoi ? Ok, sans transition, sans plus les attendre ! Nous allons passer à la deuxième improvisation que j'ai le grand plaisir de présenter moi-même ! Alors, cette improvisation, c'est une dans la pièce à côté ! Je suis allé chercher une scène de film que, à mon avis, peut-être vous connaîtrez ! En même temps, j'ai été chercher la version française, donc peut-être que vous l'aurez regardée en version originale, on ne sait pas ! Toujours est-il que, après avoir écouté cette scène, vous jouerez ce qui se passe pendant ce temps-là dans la pièce à côté ! Voilà, c'est clair pour vous ? Très bien ! Parfait ! Alors, sans plus attendre, je m'empare de notre toute nouvelle table de mix, et je lance le bon bouton ! Attention ! C'est parti ! Tiens, tiens, tiens ! Je vois que nous avons de la visite ! Nicolas, voici Tom Weaver, officier de liaison pour le comité de surveillance du voisinage ! Vous verrez que nous sommes une équipe très disciplinée ! De ce poste de commandement, j'arrive à surveiller tous nos concitoyens en même temps ! Je dois reconnaître que votre intervention d'hier soir me laisse admiratif ! Je déplore que vous n'ayez pas réservé le même sort à ces sauvageons, ces gosses qui passent leur temps à traîner, à s'asseoir ! D'ailleurs, j'ai remarqué un graffiti sur la fontaine ! Un graffiti ? Il faut frapper fort, Franck ! Ce sont des gamins, Tom, ils vont mûrir ! Ce qui me fait penser que notre amie la statue vivante était là samedi, à 11 heures ! Midi ! 13 heures ! 14 heures ! Si on ne prend pas des sanctions contre ce clown, on sera bientôt envahi par des hordes de sale travail ! Il n'y a aucun souci, on s'en occupe ! Il a aussi été là pour faire valider ton passe d'artiste de rue ? Écoute, ça fait plusieurs semaines que j'observe le lieu, franchement c'est parfait ! C'est parfait ! Regarde un petit peu ce voisinage, on entend les oiseaux qui gazouillent, les vieilles personnes qui passent, et franchement tous les quarts d'heure, j'ai au moins une petite fille qui me fait « waouh ! » Et ça, c'est la reconnaissance artistique de mon métier, tu vois ! Ouais, ouais, ouais ! Et c'est bizarre, tu vois, parce que les précédents dans la file, je les vois rentrer dans le bureau, mais on ne les voit pas ressortir ! Est-ce que si tu as ton accréditation, ça veut dire que tu es envoyé dans un autre bureau ? Enfin, tu vois ? Ah, ça c'est vrai ! Les labyrinthes de l'administration ! Mais moi je pense que c'est juste un hasard ! Je pense que c'est juste un hasard ! Ouais ! Mais fondamentalement, je commence à me demander si c'était vraiment une bonne idée de venir nous isoler tous les deux dans ce petit village ! Tu trouves ? C'est vrai que c'est particulièrement désert aujourd'hui ! Bah je sais pas, mais en tout cas moi, clairement mon passage de beatbox, les gens n'ont pas l'air d'aimer beaucoup, quoi ! Euh, je veux pas, je veux pas être alarmiste, mais il y a un gars là-bas qui fait des signes un peu chelous derrière un buisson ! Je crois que c'est pour nous ! C'est sûr que c'est pas un autre performeur ? Je suis pas sûre ! Les performances avec des flingues, c'est un peu suspect quand même ! Enfin, moi je trouve pas ça très moral ! Mais, mais... Ok, il vient de s'écrouler ! Quoi ? Non ! Il va de s'écrouler ? Oui ! Il va de s'écrouler ? Il y a du lébier rouge sur ton t-shirt ! Il y a du lébier rouge sur ton t-shirt ! Martin ! Martin, c'est à toi ! Je vais reculer lentement ! Oh, oh, oh ! Qu'est-ce que vous faites avec ces... Avec ces animaux en ballon, là ? Ah ! C'est... C'est... Je fais du beatbox avec des ballons de baudruche ! C'est ça mon... Enfin, c'est pour ça que je viens... Vous allez lentement les dégonfler ! Fais ce qu'il dit, Martin ! Fais ce qu'il dit ! Élément où je peux les voir ! Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! C'est ça, tout doucement, tout doucement ! Vous êtes les bons aussi ! Faisez-vous, vous ! Je prends le dauphin, hein, doucement... Ah, le dauphin ! Arrêtez, c'est une dauphance incroyable ! Tenez-vous au cours de plumeur ! Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça, manger du dauphin ! Ah ! Oh, non 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 ! Dans le cuisson, plonge ! Oui ! Ça y est ! Vous vous en êtes sortis ! Oh ! T'es là aussi ! Oui ! Venez avec nous ! Attendez ! Je vais leur mimer un mur, ils sauront pas passer ! Oh, 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 oh ! Ils sont pas ici, ils sont pas ici ! Hop, 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 hop ! Oh, trop bien joué ! Vite, ça devrait pas venir très longtemps ! Ce réseau de vous sous-terrain est vraiment long ! Vous allez ressortir du côté de la boucherie ! Ok ! Là, vous demandez 300 grammes de hachés, porc-boeuf, avec le sourire, ok ? Ils sauront quoi faire encher ! Dire avec le sourire, il faut juste avoir un sourire quand on le dit ! Me prends pas pour un con ! Vas-y, juste, vas-y ! Je les retiens ! Bonjour ! Bonjour ! Très pour prendre... Euh... Trois... Trois... Trois cents grammes ! De... De... Hachés, porc-boeuf ! Avec le sourire ! Vous êtes sûr avec le sourire ? Venez ici derrière... Clop-clop... Clop-clop... Nngrrrr ! Oh ! Bon... Voilà la situation... Demain... Pour la fête nationale... On va libérer tous nos frères et toutes nos sœurs enfermés... Dans ce lieu pourri qu'ils appellent le commissariat ! Oh putain ! C'est l'heure de la rébellion, Martin ! Oui ! Les artistes de rue au pouvoir ! Artistes de rue au pouvoir ! Au pouvoir, au pouvoir. Alors c'est quoi vos petits talents ? Toi le beatboxer ? Moi ça marche que si j'ai des ballons, mais j'ai dégonflé mes ballons. Enfin je sais faire du beatboxer avec des ballons. Ok, est-ce que des gants chirurgicaux gonflables ça irait ? Ouais, enfin ce sera pas idéal au niveau des basses, mais... Parfait, on a un petit stock, on pourra t'en fournir, et toi ? Je fais de la tectonique de rue. Formidable. Est-ce que tu peux bouger les plaques tectoniques en faisant de la tectonique ? C'est parti ! Ok, demain, on prend le pouvoir ! Ouais ! Ah, on a un pro ! Aïe, 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 aïe ! Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment bizarre ! C'est trop bizarre ! Moi je pensais que ça allait s'arrêter, genre, quand ils venaient vous chercher pour la suite, puis tout s'est emballé d'un coup, ça a continué... Il y avait pas assez de réseaux souterrains dans cet histoire ! Voilà, c'est ça, il y avait pas assez de réseaux souterrains dans cet histoire ! alors est-ce que vous avez, bon c'est pas du tout le but de l'impro, mais est-ce que vous avez reconnu d'où ça venait ? Easy Game, c'est Hot Fuzz absolument c'est Hot Fuzz mais non, ah j'avais pas reconnu, je vois Hot Fuzz je l'ai vu en anglais effectivement donc c'est l'histoire d'une espèce de super flic anglais genre la crème de la crème de la police londonienne qui est mutée dans un petit village où en apparence il ne se passe absolument rien, et bon c'est très très drôle d'aller le voir, je vais pas en parler plus que ça c'est la logique Hornetto, n'est-ce pas ? Absolument, c'est le deuxième je crois, c'est ça donc voilà, bravo c'est bien, c'est bien, voilà l'art au pouvoir c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a l'actualité qui s'invite dans notre truc finalement tout est politique on ne voit plus jamais les gens, les artistes au passage pour piétons de la même manière c'est vrai pour l'instant on ne les voit plus tout court c'est pas faux bon, et bien Iso c'est à toi de présenter la troisième et dernière improvisation de ce premier épisode et ouais, et notre dernière improvisation c'est aussi un highlight de la saison 1 c'est deux mondes différents deux mondes différents une improvisation avec un mot comme thème mais surtout des styles soit cinématographique théâtre ou littéraire différents pour Manu et Hicham je propose à Manu de faire un personnage inspiré du théâtre de marionnettes c'est le guignol lequel de ce théâtre de marionnettes ? non mais c'est bien parce que c'est un style qui est très auditif et pas du tout visuel donc ça va être génial c'est très spécifique à un seul genre il n'y a qu'une seule façon d'être des marionnettes on est d'accord ok, ok, ok je ne sais pas, tu es bien placé pour le savoir mais évidemment extra et toi Hicham tu auras le genre film d'espionnage ok très bien quel genre de film d'espionnage genre moderne année de 3 enfin et genre ton slip un petit peu ok d'accord ok j'ai cru que c'était une insulte pendant des maisons genre l'agressivité non 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 ok ça veut dire live your best life et votre mot treat yourself sera carnet c'est parti bonjour agent fanfreluche c'est bien vous êtes là j'ai préparé ici tous les appareils dont vous aurez besoin pour votre mission j'espère que vous avez lu le briefing oui je l'ai lu de long en large et j'avais une petite question oui oui mais c'est à dire que donc on doit on doit s'infiltrer dans dans une une usine à boutons mais bon est-ce que je pourrais en profiter pour refaire mes stocks personnels parce que agent fanfreluche oui mais bon on m'avait dit que vous étiez le meilleur des meilleurs depuis que vous êtes transféré ici dans notre département des affaires secrètes vous ne faites que vous humiliez et nous ridiculisez il va falloir que vous preniez votre travail en main j'ai envie de dire oh voilà encore c'est pas parce que je n'ai pas de main qu'il faut toujours le rappeler hein hein bon bref si vous me laissez deux petites secondes je vais me coudre les accessoires sur le corps et puis je reviens voilà bref voilà agent fanfreluche oui ok super et bien voilà je vous présente votre assistant personnel il s'agit de votre véhicule principal il est doté de multiples boutons pour des armes à feu dissimulées un peu partout sous la carrosserie et bien entendu un mini bar intégré au siège arrière formidable vous savez je suis pas sûr que le changement de voie c'était nécessaire dans les accessoires euh attendez du coup je me mets comment attendez voilà agent fanfreluche votre véhicule se met en place pour vous oh 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 ah bah sinon destination enclenchée agent fanfreluche avant que vous vous y alliez il y a une chose que je dois vous dire cette mission est de la plus haute importance elle met en danger toute la couronne britannique ainsi que tout notre service si vous venez à être découvert vous serez seul je vois que vous êtes vous gardez votre temps froid en toutes circonstances c'est une très bonne chose euh Carrera je veux emmener le sur le site de mission c'est parti bienvenue en zone dangereuse votre objectif est à un mètre de vous oh mon dieu tu vas tuer je sais pas si ça va ce sera resté au montage mais Manu a décroché comme un gros porc juste après juste après le jingle de début il a fait genre en mots et puis voilà je crois que c'est le pire décrochage de ma carrière d'improvisateur c'est vraiment genre un mot suivi de 15 secondes de rire oh j'ai chaud oui pareil oui c'est bizarre ça vous donne peut-être des indices sur le moment où on enregistre cette improvisation et oui peut-être que quand j'ai demandé comment s'est passé votre été en fait je voulais dire votre mois de juillet qu'est-ce qui se passait actuellement les étrangetés de l'enregistrement différé voilà c'est ça bien 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 et ben c'était rigolo c'était rigolo cette chaussette moi j'imaginais du coup que dans le véhicule intégré il y avait une espèce de bras mécanique en fait qui se mettait à l'intérieur de la chaussette comme dans les Total Spice non ? sans doute j'ai pas vu cet épisode là c'est dans tous les épisodes ah pardon mais non il n'y a pas il n'y a pas des trucs qui leur rentrent dans le corps à tous les épisodes non c'est pas le même truc que les Total Spice j'ai pas vu non il y a des mêmes mécaniques c'est pas les Total Spice aïe 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 ok est-ce que cette blague était meilleure que c'est un pro ou c'est moi en vrai ce qui est de plus en plus ce qui est étrange avec le fait qu'on soit maintenant de se réunir dans la même pièce autant avant quand on faisait une petite bourde on pouvait regarder dans le vide et faire c'est pas grave je vais philosopher sur mon erreur sauf que maintenant il y a le regard des gens qui te jugent comme ça j'avoue non qui te jugent et qui te regardent et qui se fait j'avoue qui n'est pas moi résiste résiste pour un peu me dédouaner genre j'ai déclaré parce que j'ai dit le premier mot j'étais hyper intense puis je me suis tourné vers Hicham qui me regardait mais comme Hicham c'est regardé il est très attentif parfois dans son regard genre oui oui vas-y continue c'est trop bien ce que tu fais mais du coup je l'ai vu qu'il me regardait et j'étais là oh mon dieu je suis ridicule comme quoi il ne faut jamais se dire qu'on est ridicule mais non c'était pas du tout justement c'était très c'était très avec c'était très genre ok ok tu me donnes le haut go on voilà c'est ça c'était trop intense je pense que si j'avais été chez moi face à mon ordi je serais juste resté dans mon truc à bouger ma main comme si j'étais la marionnette et bon voilà qui a eu cru c'est presque plus difficile de le faire en personne quoi en tout cas c'est différent en tout cas c'est différent bien il est déjà temps de clôturer ce premier épisode mais avant de se oh 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 mais avant de se séparer on garde une petite une petite tradition instaurée pendant la première saison qui est les coups de coeur donc est-ce qu'il y a des choses pendant ces mois d'été que vous avez particulièrement aimé qui vous ont touché qui vous ont fait du bien etc et donc comme vous le savez moi je suis un peu le gardien du temple de cette partie de l'émission et donc dans l'ordre des impros Hicham est-ce que tu as un coup de coeur pour nos auditeurs et auditrices oui et quel est-il ah ok d'accord ah merde donc moi je voulais vous parler d'un jeu vidéo aujourd'hui pour changer pour changer c'est genre youtube jeu vidéo c'est les deux trucs principaux que je fais je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle return of the obradine ou le retour de l'obradine qui est un jeu d'énigme en fait qui se passe fin du 18ème siècle début 19ème où un bateau disparu en mer reparaît en rade d'un port et tous ses occupants ont disparu et on est chargé en tant que représentant d'une société d'assurance de la société des indes anglaise qui veut évaluer les dégâts sur le bateau et on arrive sur ce bateau où on trouve les cadavres de plein de gens on a juste la liste d'équipage le plan du bateau un ou deux croquis de différents membres d'équipage et en fait avec une sorte de montre spéciale qui nous permet de voir le moment de la mort de chacun des cadavres on doit reconstituer qui est qui qui est avec quoi comme poste qui est mort comment etc juste avec ces informations là c'est fascinant comme jeu un peu court mais c'est très 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 formidable évidemment toutes les informations pour retrouver ce jeu seront dans la description du podcast ouais alors ensuite c'est à moi de donner mon coup de coeur de ce premier épisode et bien moi en fait il n'y a pas si longtemps que ça j'ai dirigé une semaine de stage d'impro pour ados qui s'appelle le camp pro de la FBI et oui Iseux était coach sur ce camp et c'est vraiment ça mon coup de coeur parce que ces ados étaient incroyables ces ados et leurs parents et les coachs et les intendants m'ont fait confiance et nous ont fait confiance pour organiser tout ça malgré le corona malgré les risques malgré tout ça et au final je pense qu'on a eu très raison parce que c'était une semaine incroyable et je crois que ça a fait beaucoup de bien à tout le monde de s'échapper loin de notre actualité parfois pas facile mais donc moi ça me permet à chaque fois de rencontrer 36 ados qui sont vraiment tous et toutes géniaux et génial d'avoir des chouettes discussions avec plein d'entre eux et d'entre elles de les voir grandir s'ouvrir et tout ça et donc voilà mon coup de coeur c'est eux et c'est elles et plein de coeur sur vous parce qu'en plus je sais qu'il y en a quelques-uns qui écoutent ce podcast donc spécial casse dédiée à vous mignon oui cute et Iseux quel est ton coup de coeur à toi ? je voulais que ce soit le camp pro mais c'était non mais mon coup de coeur à moi à part ces ados fantastiques c'est pour une série qui s'appelle Community que j'ai découvert récemment il faut savoir que Community tout le monde m'en parlait toi t'es grave Annie dans Community comme quand les gens me font ouais toi t'es grave Phoebe dans Friends sauf que je connaissais pas Community alors j'ai regardé et j'ai tout compris en fait j'ai tout compris à la vie de manière générale et j'ai l'impression que je me suis ouverte à un monde de références que je ne connaissais pas Iseux elle a fait une ascension conceptuelle elle a dépassé le simple stage d'être humain oui mais carrément je suis dans une force un stade supérieur des références bon ceux qui connaissent la série Community n'hésitez pas à nous dire vous vous êtes quel perso vous voyez qui est entre nous dans quel perso ça m'a fait beaucoup rire mais donc apparemment je suis Annie oh you guys ouais je sais pas est-ce que t'es moi je dirais pas que t'es Annie ils ont dit Annie parce que je crée beaucoup et que j'ai des beaux je sais pas parce que t'es pas Annie a un côté très coincé tu vois bon après très prude sans spoiler il y a un moment ça change un peu mais ouais il y a un côté très prude j'ai toujours bien mes cheveux coiffés de la bonne manière avec la barrette au bon endroit et je suis première partout je trouve que c'est un mélange équilibré de Brita et d'Annie oui moi je dirais plus ça t'as le côté un peu un peu alter mondialiste de Brita c'est pas ça c'est pas le premier truc qui me je m'attacherai à mon cartable en signe de protestation voilà c'est ça enfin bref comme on a dit qu'on faisait court j'arrête déjà là mais de toute façon vous aurez toutes les références en description du podcast et n'hésitez pas évidemment à venir en papoter sur Facebook sur Insta et tout ça et bien voilà c'est déjà la fin de ce premier épisode de cette deuxième saison avant ça et oui il est de retour c'est le Tipeee si vous avez kiffé ce que vous avez entendu ben parlez de ce podcast autour de vous partagez-le propagez la bonne parole dites à vos amis de venir écouter tout ça et si vous le pouvez que vous le voulez et bien nous avons un petit Tipeee qui est une espèce de cagnotte en ligne de petit chapeau virtuel vous pouvez venir donner ce que vous voulez pour nous aider à acheter du meilleur matériel ou en tout cas à rembourser le matériel que nous avons acheté qui est vachement bien à nous défrayer pour ce podcast à éventuellement défrayer des invités de folie pour qu'ils viennent égayer vos oreilles et donc n'hésitez pas à venir participer via Tipeee et en tout cas merci beaucoup à vous de nous soutenir merci beaucoup à vous de nous suivre depuis déjà la fin du mois de mars et donc au moment de la diffusion de ce podcast ça fera 6 mois qu'on fait des épisodes on n'a rien préparé et donc le début de cette deuxième saison qu'on espère incroyable et dont on espère qu'elle vous ravira à écouter autant que ça nous ravit à enregistrer oh là là et oui mais oui mais oui c'est le début de saison on lâche quoi on lâche les chevaux est-ce que un dernier mot Ise buvez de l'eau mais pas trop je n'ai rien à dire après ça formidable alors générique 1 2 3 4 4 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 Sous-titrage ST' 501 ...